Alain Hadra, secrétaire général de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a donné le lundi 29 mars 2021 des précisions sur la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale. C'est dans ce cadre qu'il a animé une conférence de presse avec deux points à l'ordre du jour. La séance inaugurale du mardi 30 mars 2021 et l'ouverture de la session ordinaire du 1er avril 2021. Concernant la séance inaugurale, le secrétaire général de la première chambre du Parlement ivoirien a indiqué qu'il s'agit de la première réunion des députés nouvellement élus ou réélus. La séance inaugurale, c'est la première activité qui vient nous faire entamer l'entrée dans une nouvelle législature. Ainsi que vous le savez, des élections législatives se sont tenues le 6 mars, qui ont été couronnées par la proclamation de résultats provisoires, après quoi le Conseil constitutionnel s'est réuni pour vider un certain nombre de contentieux. Et à l'issue des activités du Conseil constitutionnel, la CEI a proclamé les résultats définitifs. A partir de ce moment, l'Assemblée nationale doit pouvoir entamer sa nouvelle législature. Pour la session ordinaire, Alain Hadra a indiqué que conformément à la linéa 2 de l'article 94 de la constitution ivoirienne, l'ouverture de la session ordinaire au titre de l'année 2021 est prévue pour le jeudi 1er avril prochain. L'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'année 2021. La constitution prescrit que la session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'avril. Donc, chaque année, pendant les cinq ans que cette législature va durer, chaque premier jour ouvrable du mois d'avril, le président de l'Assemblée nationale va ouvrir de façon solennelle la session ordinaire. Et cette année 2021, le premier jour ouvrable du mois d'avril tombe le 1er avril. Au sortir du scrutin du 6 mars dernier, 249 sièges ont été pourvus. En attendant la reprise des élections dans six circonscriptions électorales à Savoie, Waninou, Jacquesville, Gueyeau, Grand-Bérébi, Seguila et Niakaramadougou, la répartition de ces sièges se fait comme suit. Le RHDP 137 sièges, le PDCI RDA EDS 50 sièges, les indépendants 26 sièges, le PDCI RDA 23 sièges, l'UDPCI Arc-en-Ciel 8 sièges, EDS 8 sièges et le FPI 2 sièges. Sous-titrage Société Radio-Canada